C'est au bout de cette année que vit Hortense. Nous sommes à Saint-Cyr-sur-Loire dans l'agglomération de Tours. L'équipe de stars à domicile profite d'une absence d'Hortense passant son bac blanc pour rencontrer sa famille. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça va ? Très bien. Nos complices sont Charlotte, la sœur d'Hortense, Pascal, son papa, ainsi que Martine, sa maman. Donc on va monter dans la chambre d'Hortense. C'est la chambre d'une adolescente de 17 ans. Il y a quelques années, Hortense s'est prise de passion pour la musique raille par le biais du premier succès de Faudel. Hortense qui aime beaucoup cette culture dansée également. C'est sur la musique. Et c'était sur la musique de tellement Amérique, tellement je t'aime, je crois. C'est une petite fille gay. Elle aime beaucoup rire. Non, non, il y a un côté vivant chez Hortense. Sa passion pour Faudel a poussé toute la famille à se rendre à l'un de ses concerts, son Olympia de mars 97, dont elle a tenté de garder une trace dans ses archives photos. Du balcon, on a essayé de prendre quelques photos. C'est vrai que c'est pas très évident, mais en fait on aperçoit Faudel avec ses baskets blanches, heureusement. Elle a également laissé libre cours à son talent d'artiste en s'inspirant de l'image de son chanteur préféré. C'est dans ce salon que Faudel viendra surprendre Hortense, qui a prévu dans quelques jours de fêter la fin de son bac blanc avec quelques amis. Faudel s'arrattrapera là et je pense qu'Hortense sera dans cette photo. Il la reconnaîtra systématiquement ? Il la reconnaîtra puisqu'il aura forcément vu déjà sa photo, on l'aura déjà briffée avec lui. D'accord ? De son côté, Martine n'a aucun doute concernant la réaction d'Hortense au moment où elle découvrira son chanteur préféré. Je crois que son regard traduira tout, elle sera effarée, c'est certain, mais en même temps, radieuse, j'en suis convaincue. Alors Faudel, on vient de réaliser que vous êtes vraiment la passion d'Hortense, qu'est-ce que ça vous fait ? Moi aussi ça me fait quelque chose, quand je suis arrivé dans la maison, j'étais aussi ému qu'elle. J'avais peur de mal faire, que ça ne se passe pas bien et j'étais vraiment ému. Alors c'était à Tours, ce soir-là Hortense était en compagnie de tous ses amis, la fin de son bac blanc. L'ambiance était, vous l'imaginez, sous le signe d'une détente bien méritée. Jusqu'à votre arrivée qui a tout sublimé Faudel, on regarde. C'est à côté de la gare Montparnasse que nous avons pris rendez-vous avec Faudel. C'est dans ce café-bar que l'équipe de stars à domicile va lui présenter la mécanique de la surprise. Alors moi je vais te présenter Hortense, que tu vas rencontrer tout à l'heure. Il y a une photo ? Ah, il y a même la photo. Ah oui, c'est Hortense. Ah oui, Hortense. Donc Hortense, elle a 17 ans. Elle aime, c'est vrai, la musique rail, donc ta musique, mais aussi ta personnalité. On la soupçonne d'être un peu amoureuse, mais bon, on s'en va dire. Voilà le plan de la maison. Oh là là, en plus c'est sérieux le truc. On va rentrer par cette porte d'entrée. On a 20 secondes d'intro. De manière à ce que tu puisses arriver dans la salle de séjour, où normalement, Hortense, elle est en face de toi, au milieu. Elle est là. Elle est là. Et ensuite, parce que je pense qu'elle sera tellement tétanisée, quoi qu'il arrive, elle ne bougera pas. C'est à toi d'aller... Moi aussi je pense que je vais être tétanisé. Tu arriveras à chanter quand même ? Ah oui, bien sûr. Oh là là, bien sûr. Faudel a décidé de se faire accompagner à Tours par trois de ses musiciens. Un violon, des percussions... Darbouca. Darbouca, oui. Et enfin cet instrument. Cet instrument s'appelle un houd. Nous allons retrouver Hortense. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils font à cette heure-ci, là ? À quelle heure il est ? 7h10. 7h10, à mon ami, il commence à préparer la taille. À préparer son truc. Exactement. Du côté de Tours, Hortense, filmée par l'une de ses amies à qui nous avons prêté une petite caméra, se prépare pour la soirée, se remettant difficilement de son bac blanc. 8h, hier, en finissant par 4h de philo, c'était un petit peu dur. Les gâteaux sont déjà prêts. Alors, mais n'oublie pas de remettre ton truc à chauffer, Hortense. C'est bon. À peine les parents partis, les amis d'Hortense arrivent. C'est bon, Hortense. Tiens. Ah, merci, c'est lentil. Ayant de nombreux contacts avec ses admiratrices, Faudel n'espère qu'une seule chose, que Hortense ne pleure pas. Bon, il y a des fois, il y a des filles qui pleurent. Et moi, ça me... Enfin, ça me... Ça me dérange un peu. Je lui dis, mais attends, mais c'est cool, quoi. Tout va bien. On va parler un peu. Et puis, voilà. On se racontait 2, 3 trucs. C'est cool, quoi. Je sais de la mettre à l'aise. Enfin, de les mettre à l'aise. Et là, c'est monsieur le nom de l'aise. J'ai l'air de tout, super minus. On est à tour. On est à la bourre. Je crois qu'ils sont à table, c'est ça. Exactement. Dans le salon, ils se sont effectivement mis à table. Au menu, poulet basquets et blague ou dépend du seul garçon de la soirée. Il a des tablettes de chocolat. Ah ouais ? Des tablettes de chocolat. Et des cuisses. Le sexe à meurtre. Hortense a donc envoyé ses parents au restaurant pour être tranquille avec ses amis. C'est là-bas que Faudel va passer les prendre avant la surprise. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Mais vous aussi. Bonsoir. Vraiment incroyable. Excusez-moi de vous déranger. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Faudel. Bonsoir. Comment je vous appelle, Faudel ? Faudel ? Bien sûr. Tout simplement. Entre nous, je me disais hier soir à Lola. Enfin, ce soir à l'Olympia et demain chez moi. À la maison. Et ça, ça me faisait drôle de penser Faudel demain chez moi. À quelques minutes de la surprise, l'équipe au complet se met en place dans une rue voisine. Je sais pas pourquoi je me sens bien là. Vous vous sentez pas bien là ? Il y a un truc, je sais pas. Je peux plus reculer, je peux plus rien faire là. Bon bah c'est parti, hein. On y va. Dans la maison, derrière cette fenêtre allumée, Hortense et ses amis attaquent le dessert. C'est moi qui l'ai fait. C'est pas très bien. Moi, je commence à flipper là. Par précaution, l'équipe passe un dernier coup de téléphone à notre complice se trouvant dans la maison. Arrivez tout de suite, ils ont presque fini le dessert. Bah écoutez, on est au bout du chemin, on va tracer. Mais je veux dire, vous vous débarrassez pas tout de suite là. J'ai les jambes en coton. J'ai les jambes en coton. D'accord. 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 Prêt. C'est un peu dégallé. C'est un peu dégallé. Au bout d'une heure, il a un dégallé. et sans comprendre pourquoi je veux Sous-titrage ST' 501 ... 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